ce soir je suis ravie d'être là effectivement juste pour dire pour l'écriture c'est pas moi ce film je l'écris depuis 2016 voilà j'avais fait les cours avant j'ai fait des courts-métrages pendant d'ailleurs cette longue période mais néanmoins voilà la première idée émerge en 2016 et donc je travaille avec une productrice qui en région comme moi on est en bretagne donc c'est une petite structure donc ce moment j'aide à l'écriture il est enfin je peux dire tout ce parcours d'écriture on a besoin de soutien et effectivement le fait d'avoir eu la région cyclique à ce moment là c'est très important ça permet de continuer de travailler ça me permet parce que dans la salle il y a carabouro qui m'a et voilà que j'ai consulté pour le scénario qui a lu mon scénario enfin avec laquelle j'ai travaillé à un moment du travail sur ce voilà parce que l'histoire ça se mûrit d'abord sur le papier quoi dans ma tête confrontant avec avec des aides et effectivement voilà le soutien et voilà comment je suis en région qu'on a eu à la fois le pays de la loire bretagne enfin bref et j'ai tourné le film en lauder donc moi je suis quand même attaché à cette à cette idée que c'est pas que ce film il se fait aussi grâce au territoire et je crois que c'est aussi une histoire qui se raconte depuis moi j'ai grandi dans les visages que vous allez vous allez transporter tout à l'heure dans les cévennes donc voilà c'est l'histoire que je raconte d'ailleurs qu'à paris voilà et qui a effectivement été soutenu par tout ce maillage d'aides régionales qui est très très important pour ce genre de films voilà du cinéma d'auteurs alors l'autobiographie assez se situe dans les détails dans la famille que je filme un endroit que je suis les copains des parents les discussions à table le père qui fume à la fenêtre de la bagnole ce genre d'endroit de ça c'est un peu plus tard mais en fait quand même ça qui durait de l'esprit des années 70 de s'être installé comme ça de lui de manière alternative de tout ça voilà et aussi ce qui est autobus ou biographique c'est une question qu'elle se pose sur le monde c'est pourquoi en fait on est qu'elle pose de manière très simple et voilà et est aussi ce oui c'est cet héritage voilà de qu'est-ce qu'on a tenté des tentatives comme ça utopique carrément révolutionnaire avec la rouge et c'est ça c'est une question qui m'a dit depuis depuis mon enfance évidemment je n'ai pas rencontré Brigade Roger je passais mes étés avec mes grandes copains m'ennuyer un peu il m'arrivait rien voilà parce que c'est vraiment un endroit complètement paumé en fait je me rends compte qu'il y a plein de d'amis des copains de bretagne de dormir à la façon sans travailler français j'ai même un coup dit que c'est vraiment tellement paumé et tellement le centre du monde en fait enfin je ne sais pas l'endroit où il faut c'est un endroit où on peut se cacher quoi c'est un endroit où il y a des gens qui disparaissent mais vraiment il y a des gens on n'a jamais retrouvé les filles les cherche encore et vraiment ils sont cachés là-bas enfin dans ce genre de vallée là-bas c'est un et moi je veux que l'histoire en fait c'est que étant originaire d'Ardèche j'ai tous mes décors en Ardèche et l'Ardèche c'est la région Rhône-Alpes ça c'est l'histoire de financement et je n'ai pas eu le Rhône-Alpes et par contre j'ai eu Occitanie parce que je me disais quand même qu'effectivement les Cérès c'est aussi la Lozère et tout ça donc quand j'ai pas eu au Rhône-Alpes j'ai fait ok on va aller en Lozère et ma soeur appuie dans le coin enfin je connaissais déjà un peu cet endroit et le choix vraiment de cet endroit c'est fait parce que j'ai trouvé la maison j'ai pu passer des annonces Facebook et tout ça chercher un petit décor c'était tellement ça central quoi l'endroit je voulais pouvoir tourner vraiment m'installer comme dans un studio de tournage je voulais rester là et trouver tous les autres décors autour je me disais que c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce film avec des enfants et quand Janine m'a répondu à mon annonce et approprié de la maison et m'a montré les photos de sa maison c'est incroyable j'ai l'impression vraiment là pour le coup de rentrer dans un souvenir d'enfance tout ça et cette femme en plus est extraordinaire à proposer de cette maison en plus elle tient la ressourcerie de la vallée donc elle a tous les costumes on avait des cinquante-cières de costumes années 80 et tous les accessoires du film on les avait alors qu'effectivement on est à une heure et demie deux heures de nuit enfin on est baumé quoi donc c'est vrai que ce film ne pouvait pas se faire non plus autrement il y a des espèces de petites étoiles qui se sont alignés là dans ces rencontres là et effectivement donc on a un mode dans la rivière tout ça tout est tourné dans un périmètre dans cette vallée-là même et donc le bar ou dans le film enfin je veux dire la façade c'est tellement avec quatre loges et je n'avais rien à faire quoi effectivement les figurants même sont n'a pas besoin de les costumes et ils vivent complètement exactement ce que les personnages qui est important quoi c'est comment ça aussi ça existe à l'intérieur du film et nous ramène c'est ça parce que si je raconte une histoire en 82 il semblait quand même que ça résonnait complètement avec aujourd'hui et ça se vérifiait dans le fait que les gens que je rencontrais que je mêlais au tournage c'est vraiment un film aussi que j'ai mêlé les gens qui ont intégré l'équipe technique un mec qui ont fait le figurant il y avait beaucoup d'entraide autour de ce film c'était je sais pas ça c'est comme si ça faisait partie du projet du film j'ai rencontré c'était une fille de copains justement il y avait tellement dans la vie un peu le personnage que j'ai eu un coup de foudre enfin je me suis dit c'est fou c'est elle quoi il y avait dans sa manière de parler d'être à l'aise faire des blagues elle est très à l'aise exactement comme une personne je crois et j'avais l'impression d'avoir mais alors elle n'avait jamais joué j'avais pensé faire de films elle même pensé faire du théâtre c'était plutôt elle fait du surf et grimpe dans les arbres et du skate mais elle fait pas de mais par contre elle aime beaucoup le cinéma mais c'est une fille très très intelligente très super et du coup elle a passé le casting au milieu de donc j'en ai vu beaucoup beaucoup d'autres j'ai vu une soixantaine de filles de toute la france j'ai vu des filles qui avaient déjà fait mais en fait vous l'avez vu quoi et en fait c'était quand même un se jeter un peu dans la ville parce que là tout le film repose sur ses épaules c'est un peu fou quoi elle a peur de rien donc je m'embarque elle s'en débatant mais elle est hyper contente de l'aventure elle a dit parce que j'en ai alors tu veux continuer à faire des filles mais tu veux avoir pas le rôle principal c'était marrant mais 37 jours de tournage quand même c'est beaucoup de 12 ans quand elle a 13 ans mais c'est tellement la barre et tellement